Alors, je me suis lancé dans une étude, en fait c'était ma première idée de thèse. On a toujours plein d'idées de thèse avant de choisir son sujet de prédilection. En l'occurrence ça a été une thèse sur les accidents de surf finalement. Mais ma toute première idée, ça avait été d'étudier l'état de santé des ours blancs. Alors à l'époque je ne faisais pas encore partie du club, mais déjà j'étais impressionné par l'état de santé apparent de ces personnes qui nagent tous les jours et qui sont un peu prises par ceux qui ne connaissent pas pour désilluminer, qui vont se baigner dans l'eau froide. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à cette pratique, ça peut surprendre. Donc je me suis dit, on va essayer de lancer une étude sérieuse sur l'état de santé de ces personnes qui nagent régulièrement en mer. Alors c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas des centaines de personnes qui font ça. Les ours blancs c'est un petit peu des pionniers par rapport à ça. Mais on commence à voir cette pratique se développer sur la côte basque et sur les côtes françaises de façon plus générale. Alors donc le but c'est de réaliser une étude épidémiologique prospective, c'est-à-dire qu'on va prendre un nombre de personnes définies en début d'étude et on va essayer de suivre au fil des années l'évolution de l'état de santé de ces personnes. Donc là c'est la première photographie à moins d'un an du lancement de l'étude. Donc le critère d'inclusion pour être dans cette étude-là, c'est se baigner en maillot. Alors bon, si de temps en temps vous mettez un lycra ou une mini combinaison, on ne va pas vous en tenir rigueur, même si en théorie un ours blanc ne devrait pas en porter. Et il faut en moyenne se baigner au moins une fois par semaine. En moyenne, parce que c'est vrai que quand on a des intempéries en plein hiver, il peut arriver de passer une semaine sans se baigner. Bon, donc le support de cette étude, ça a été un questionnaire en ligne que certaines personnes qui ne sont pas connectées sur internet m'ont rempli sur papier. Alors à quoi ressemblent ces baigneurs ? Donc j'ai quand même eu déjà 72 réponses exploitables. Donc effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes qui n'agent ou qui ont répondu à l'étude en tout cas. 42 femmes, 28 hommes et 2 qui n'ont pas donné leur nom. C'est une étude qui est anonyme. 57 ans d'âge moyen, donc c'est quand même déjà respectable. Le plus jeune à 22 ans, la plus âgée, elle était sur scène il y a quelques secondes, 83 ans. 18 personnes de plus de 65 ans, dont 8, plus de 70 ans. Donc là, on est quand même à un âge où moi j'ai beaucoup de patients de cet âge-là qui ne concevraient même pas, pour certains, d'aller sur la plage se balader. Donc se dire qu'à cet âge-là, on peut encore se baigner tous les jours en eau froide, c'est une donnée intéressante. Et alors quelques jeunes, mais pas énormément. Et ça, ça me permet de dire que peut-être que les bénéfices seraient encore supérieurs si on se mettait plus jeune à nager comme les ours blancs. C'est vrai qu'en général, le profil de l'ours blanc, là je ne veux pas caricaturer, mais c'est vrai qu'on se dit, j'arrive à la retraite, bon tiens, je vais faire comme les ours blancs, je vais m'y mettre. On n'est peut-être pas assez jeune, et peut-être que ce serait pas mal d'encourager cette pratique dès le plus jeune âge. Alors, la morphologie de ces personnes, bon mais voilà, c'est taille-poids tout à fait correct, avec un IMC, donc indice de masse corporelle normal, en dessous de 25, ça veut dire qu'on n'est pas en surpoids. Alors, avec des femmes d'une morphologie tout à fait moyenne, des hommes quand même assez grands et costauds, qui ne sont pas spécialement maigres, mais ça c'est pas étonnant, parce que quand on nage en eau froide, on garde en général une petite pellicule de graisse qui permet de protéger du froid, donc ça tombe bien. Et d'ailleurs, Betty nous disait dans le hors-série sud-ouest que vous avez devant vous, que des fois, il lui manquerait, elle aimerait peut-être être un peu plus enveloppée pour avoir moins froid dans l'eau. Alors, les plages fréquentées, donc, grande majorité, forcément, Biarritz, Port-Vieux, vu que c'est avec les ours blancs que j'ai commencé, mais très vite, il y a d'autres personnes, et notamment les Isourdiacs de Saint-Jean-de-Luz qui se sont inclus, et des nageurs, à ma grande surprise, j'ai découvert ça en analysant les réponses, de Pourville-sur-Mer. Alors, je ne savais pas où c'était Pourville-sur-Mer, alors j'ai regardé. C'est dans la Manche, c'est près de Dieppe, ça a l'air magnifique, mais je pense que l'eau est encore plus froide que chez nous. Donc, voilà, il y a des gens qui se baignent à l'année ici, là-bas aussi. Alors, le nombre de jours dans l'eau passée, donc, vous voyez, c'est assez variable. En hiver, donc, le plus fréquent, c'est des personnes qui se baignent trois fois par jour, mais on en a quand même beaucoup qui se baignent sept fois par jour. Voilà. L'été, c'est la majorité qui se baigne tous les jours, ou quasiment tous les jours. Le temps qui est passé dans l'eau, donc, déjà, dans cette étude, la grande majorité pratique les bains depuis plus de cinq ans. Donc, ça veut dire qu'ils profitent déjà des bienfaits depuis quelques années. En moyenne, en hiver, c'est 10 à 15 minutes, selon les réponses. Donc, aux ours blancs, il y a une règle qui dit une minute par degré. En moyenne, il y a beaucoup de personnes qui se fixent là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, quand l'eau est à 11 degrés, on reste 11 minutes. Je crois que c'est raisonnable comme choix. Mais après, il y a des gens qui restent beaucoup plus longtemps. On a des ours qui restent une demi-heure, même en plein hiver, voire plus. Certains qui restent une heure, voilà. Alors, la question, c'est de savoir jusqu'à où c'est raisonnable. Là, on rejoint plus des préoccupations de sécurité. Mais vous avez des personnes qui sont tellement bonnes formes physiques. Et là, pour le coup, ce n'est peut-être pas les plus âgés du club, mais qui peuvent se permettre de rester une demi-heure dans l'eau. Alors, l'été, là, c'est la fête. Tout le monde reste au moins une demi-heure, parfois une heure, parfois plus. Et certains y vont plusieurs fois par jour, comme Claude, par exemple, qui continue d'y aller. Trois fois par jour. Bon, il faut dire que là, l'eau n'est pas encore très froide. Donc, je me suis intéressé à la consommation de médicaments de ces personnes. Donc, 70% n'en prennent aucun. Donc, pour des personnes qui sont en âge d'en prendre dans un pays qui est quand même un gros consommateur de médicaments, c'est intéressant de voir que les personnes qui nagent fréquemment prennent moins de médicaments. Bon, là encore, on ne va pas en faire de grandes conclusions. Parce que c'est une petite étude sur peu de personnes. Mais c'est intéressant de voir que la majorité prend 0, 1 ou 2 médicaments. Bon, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de santé qui en prennent plus. Mais, voilà. Donc, les habitudes de vie, parce que ce n'est pas la baignade qui explique exclusivement le bon état de santé de ces personnes. On a quand même peu de fumeurs. Ça, j'étais agréablement surpris. Il y en a quand même certains aux ours blancs qui fument. Et certains qui essaient d'arrêter de fumer. Mais la majorité ne fume pas. On boit d'alcool. Les nageurs boivent de l'alcool. Et bon, tant que ce n'est pas avant la baignade, il n'y a pas de contre-indication particulière. Surtout du vin. J'ai demandé quel alcool consommez-vous le plus souvent. Donc, là aussi, on sait que le vin peut avoir des bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Et la plupart déclarent au moins une activité physique en plus. Donc, le plus souvent, c'est de la marche. Mais il y a aussi du vélo, de la gym, de la course à pied, du yoga, du surf, de la muscu. Voilà. Alors, les ours blancs, les nageurs en eau froide tombent-ils malades ? Quand on les voit se baigner, on se dit, vous êtes fous, vous allez tomber malade, vous allez attraper froid. Alors, est-ce que les ours blancs attrapent froid ? Réponse, non, quasiment jamais. Ils tombent très peu souvent malades. Quasiment 70% ne sont pas tombés malades une seule fois de l'hiver. Donc, pas de grippe, pas de rhume, rien du tout. En allant se baigner régulièrement. Bon, ça ne prévient pas, ça n'immunise pas contre tout non plus de se baigner dans l'eau. Donc, il y en a qui tombent malades, qui ont fait une grippette dans l'année. 6% qui sont tombés malades plusieurs fois. Donc, une des explications, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des études ont montré que les nageurs réguliers s'immunisent. À force d'être dans une eau, justement, qui est une eau vivante, où il y a plusieurs micro-organismes et des fois, malheureusement, des pathogènes, on développe une certaine immunité qui fait qu'on est moins vulnérable que des estivants. dans une eau à qualité identique. Donc, des pathologies aiguës, forcément, ça peut arriver aussi. Mais ces pathologies n'étaient pas liées au bain. Et donc, oui, à cet âge-là, ça peut arriver. Les bains de mer ne rendent pas non plus immortels. Et donc, 6 personnes ont quand même fait un problème, que ce soit cardiaque ou une infection pulmonaire ou rénale plus sérieuse. Voilà. Donc, les douleurs articulaires, ça, c'est un paramètre qui m'intéresse, moi, personnellement, parce que j'ai remarqué que l'année où je me suis mis à nager avec les ours, j'avais beaucoup moins mal au dos. On est beaucoup de surfeurs à se plaindre du dos, notamment, ou des épaules. Et les bains de mer en eau froide, ça a été la révélation. Dès que j'allais me baigner, j'avais plus mal nulle part. Alors, je me suis dit, est-ce que je suis un cas particulier ou pas ? Et il se trouve que 44% des nageurs n'ont pas de douleur, donc ils ne se plaignent de rien. Ceux qui se plaignent de douleur, le plus souvent, c'est des douleurs du genou, des lombaires, des épaules ou du cervical. Et parmi ces personnes-là, 70% disent qu'elles sont améliorées par les bains, dont la moitié très nettement. Alors, c'est intéressant de voir qu'un bain de mer en eau froide peut avoir une action sur les douleurs, notamment rhumatismales. Parce que là aussi, on pourrait faire une économie de médicaments en se disant, si les bains sont efficaces pour moi, pourquoi est-ce que je prendrais des anthalgiques ou des anti-inflammatoires alors que les bains sont efficaces ? Alors là non plus, ce n'est pas du 100%, parce que certaines personnes, ça ne les soulage pas tant que ça. Mais bon, la majorité, oui. Le moral, c'est ce que Betty disait tout à l'heure, quand on demande à des nageurs réguliers, qu'est-ce que ça leur fait ? C'est un effet antidépresseur, c'est un effet psychostimulant, c'est un effet anxiolytique, donc que des items positifs. Le bien-être ressenti, combien de temps est-ce qu'on se sent bien après un bain de mer ? La plupart disent 6 heures, c'est vrai que ça ne dure pas forcément longtemps, mais ça peut durer facile 24 heures chez certaines personnes. Donc ça, c'est variable. Certaines se déclarent bien pendant toute la semaine, donc elles, elles ont de la chance, elles ne peuvent se baigner qu'une seule fois. Et alors quand elles ne se baignent pas, justement, on a certaines personnes qui développent un syndrome de manque, on va dire. Parce que c'est ça le désavantage des bains de mer ou du surf, c'est que c'est tellement bon qu'on a beaucoup de mal à s'en passer. Et dès qu'on s'en passe, pour des impératifs professionnels, familiaux, des soucis de santé, ben là, c'est nettement moins gai. Beaucoup se déclarent un peu plus tristes, un peu plus stressés, un peu plus irritables. D'autres s'en passent sans problème. Alors ça, pour les surfeurs aussi, apparemment, il y en a qui supportent mieux le sevrage que d'autres. Moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal à passer une semaine sans aller dans l'eau dans ma vie. Ça ne m'est quasiment jamais arrivé, d'ailleurs. Mais d'autres arrivent à s'en passer mieux que d'autres. Voilà, donc certains autres se plaignent d'être un peu ralentis, d'autres douloureux. Voilà, alors j'ai conduit une petite expérience pilote, parce que j'aimerais qu'on développe ça sur l'évolution de la tension artérielle quand on se baigne dans l'eau. Alors pour mener une étude intéressante, il faudrait arriver à prendre la tension des ours blancs dans l'eau. Je n'ai pas encore trouvé l'autotensiomètre étanche qu'il me faudrait pour arriver à faire cette étude. J'ai contacté la Fédération française de natation. Ils ne m'ont pas donné de réponse satisfaisante, mais on devrait pouvoir arriver à faire ça. Donc je me suis amusé à prendre la tension des ours blancs le 10 mars 2013. C'était un jour où il faisait très beau, mais il y avait un vent assez froid avec une eau à 11 degrés. L'air non, il était quand même à 15, ce qui était relativement correct. Et donc j'ai pris la tension des ours avant le bain, qui était en moyenne à 12,6. Et juste après le bain, le bain avait duré en moyenne 15 minutes. Pour ceux qui se sont baignés ce jour-là et à qui j'ai pris la tension. Donc on a observé une augmentation très légère, très modérée de la tension artérielle qui reste dans des normes tout à fait satisfaisantes. Donc plus un à deux points de tension systolique après le bain. Et pour un quart des personnes, ça a eu même un effet stabilisateur. Ou même chez certaines personnes, chez deux personnes qui étaient un tout petit peu hautes, elles sont ressorties, elles étaient nickels. Ceci étant dit, il faudra quand même renouveler l'expérience, faire ça sur plus de personnes, et essayer de voir ce que ça fait dans l'eau. Parce qu'à la sortie de l'eau, on se réchauffe, donc c'est peut-être pas forcément représentatif de la tension qui doit monter quand on nage. Et ce serait intéressant de voir l'évolution justement, pour donner des conseils éclairés aux personnes qui ont des antécédents cardiovasculaires par rapport à la durée de leur bain. Donc pourquoi le bain est bénéfique ? Alors avant tout, parce que c'est une activité physique régulière, raisonnable et raisonnée. Donc ça c'est une expression qu'on a beaucoup employée dans les conférences sport santé qu'on a eues ces dernières années à Biarritz, notamment avec le professeur Saillant. Donc j'ai mis « raisonnée » entre guillemets, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut arriver à rester dans les limites du raisonnable. Les bains ont un effet euphorisant et il y a un moment où, aux dix minutes, on n'a plus froid. On a l'impression qu'on est à Tahiti, dans le lagon, mais en fait l'eau est froide, le corps se refroidit. Donc si on ne prend pas garde à sortir à temps, l'hypothermie guette. Et si la mer est un petit peu agitée ou comme ça, peuvent survenir des accidents. Donc c'est pour ça qu'on appelle régulièrement à la prudence les nageurs, parce que les bains sont bénéfiques, mais il ne faudrait pas se blesser suite à ces pratiques. Donc moi, le conseil que je donne, même si les ours blancs sont des grands adeptes du Bucalo, c'est quand même, si vous ne voulez pas prendre de risques, faites des allers-retours au bord plutôt que de partir à 300 mètres au large, parce que s'il vous arrive quelque chose pour rentrer, il n'y a pas forcément les maîtres nageurs sur la plage en hiver. Donc, activité portée, c'est vrai que c'est toujours plus bénéfique de faire une activité portée, que ce soit le vélo et surtout une activité physique dans l'eau. Et comme nous l'expliquait le docteur Wolf hier, en eau de mer, on flotte tellement qu'on est quasiment en apesanteur. On flotte beaucoup plus qu'en eau douce, forcément. Et on pèse quasiment 8 fois moins quand on est dans l'eau, quand on a de l'eau jusqu'au cou. Donc ça permet de travailler au niveau des articulations, notamment beaucoup plus facilement que si on était sur Terre. Typiquement, moi, je conseillerais beaucoup plus volontiers la natation à des personnes âgées ou qui souffrent de douleurs articulaires ou de surpoids que la course à pied. C'est vrai que le premier réflexe, quand on a un surpoids, on se dit je vais courir. Bon, c'est pas forcément le meilleur pour les articulations. Donc l'autre avantage, c'est que c'est un exercice en milieu naturel. Donc il y a les bienfaits de l'eau de mer et les bienfaits de la respiration de l'air marin. Donc ça, on y reviendra, mais l'air marin, quand il est sain, est bon pour la santé, notamment du fait de sa richesse en ions négatifs. La cryothérapie, on parle beaucoup des bienfaits du froid, notamment en médecine sportive. On trempe les rugbymen dans d'eau froide pour calmer leur courbature et faciliter la récupération après les matchs. Eh bien, les ours blancs, ils font leur cryothérapie tous les jours. Les bienfaits de la natation. La natation, c'est un sport qui a été bien étudié au niveau médical et on sait qu'il y a des bénéfices au niveau circulatoire, au niveau cardiovasculaire, avec notamment un abaissement de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque qui a un indicateur indépendant de risque cardiaque. Donc c'est intéressant de pouvoir l'abaisser. L'effet sur la tension, on l'a vu. Les bienfaits articulaires. Et alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais une étude très sérieuse a montré que les personnes de plus de 40 ans qui nageaient régulièrement, ça s'est fait en piscine, mais avaient une libido beaucoup plus développée que la moyenne. Je vous laisserai regarder cette étude sur le site Surf Prévention si ça vous intéresse. Je l'ai retranscrite sur mon livre Surf Thérapie où je parle des bienfaits de la mer en général. Et l'autre bienfait, je crois que c'est pas le moindre, nager comme ça dans un club, ça apporte une socialisation. Donc pour des personnes qui se retrouvent parfois seules ou qui ne savent pas trop quoi faire, ça génère une activité, des interactions et toute une vie qui permet justement un bien-être psychologique et un épanouissement qui sont facteurs de santé. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon bain. Mon prochain projet de livre s'appellera Détoxification, détoxification par la mer où j'essaierai d'aller encore plus loin pour expliquer pourquoi les bains de mer sont aussi bons pour la santé, en grande partie parce qu'ils favorisent, on a vu ça avec Dominique O'Haraud hier, la détoxification. Donc ça peut être intéressant dans une époque où on est exposé à des polluants en permanence. Donc arriver à se détoxiquer, je sais que ce n'est pas un terme très médical, mais il n'empêche que c'est une réalité, les bains de mer peuvent aider. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements